Mes chers frères et sœurs, ici, présents au centre de conférences et partout dans le monde, comme je suis reconnaissant de l'occasion de vous exprimer mes pensées ce matin. Il y a 52 ans, en juillet 1964, j'ai reçu la tâche de me rendre à New York au moment où s'y tenait l'exposition universelle. Tôt un matin, j'ai visité le stand mormon de l'exposition. Je suis arrivé juste avant la diffusion du film de l'église « L'homme à la recherche du bonheur » qui décrit le plan de salut et qui est devenu depuis un classique de l'église. J'étais assis à côté d'un jeune homme qui devait avoir environ 35 ans. Nous avons discuté brièvement, il n'était pas membre de l'église. Puis les lumières ont été baissées et le film a commencé. Nous avons entendu la voix du narrateur poser ces questions poignantes et universelles. D'où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je ici ? Où irais-je après cette vie ? Toutes les oreilles étaient tendues dans l'attente des réponses et tous les yeux étaient fixés sur les images. Une description de notre vie pré-mortelle a été donnée ainsi qu'une explication de notre raison d'être sur Terre. Nous avons vu la représentation touchante du départ d'un grand-père âgé qui tend cette vie et de ses magnifiques retrouvailles avec ses êtres chers qu'il avait précédés dans le monde des esprits. À la fin de cette belle présentation du plan que notre Père Céleste a pour nous, les gens sont repartis silencieux, plusieurs visiblement touchés par le message du film. Le jeune visiteur, assis à côté de moi, ne s'est pas levé. Je lui ai alors demandé s'il avait aimé la présentation. Il a répondu, enthousiaste, « C'est la vérité. Le plan de notre Père pour notre bonheur et notre salut est exposé par nos missionnaires à travers le monde entier. » Toutes les personnes qui entendent ce message divin ne l'acceptent pas et n'y adhèrent pas. Cependant, tout comme mon jeune ami à l'exposition de New York, partout des hommes et des femmes en reconnaissent les vérités et s'engagent sur le chemin qui les ramènera, sains et saufs, à leur foyer. Leur vie s'en trouve changée à jamais. Notre Sauveur Jésus-Christ est essentiel à ce plan. Sans son sacrifice expiatoire, tout serait perdu. Il n'est pourtant pas suffisant de seulement croire en lui et en sa mission. Nous devons travailler et apprendre, chercher et prier, nous repentir et nous améliorer. Nous devons connaître les lois de Dieu et les vivre. Nous devons recevoir ses ordonnances salvatrices. Ce n'est qu'en le faisant que nous obtiendrons le vrai bonheur éternel. Nous sommes bénis d'avoir la vérité. Nous avons la mission de faire connaître la vérité. Vivons selon la vérité afin de mériter tout ce que le Père nous destine. Il ne fait rien qui ne soit pour notre bénéfice. Il nous a dit, car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Du plus profond de mon âme et en toute humilité, je témoigne du don merveilleux qu'est le plan du Père pour nous. C'est le chemin parfait qui mène à la paix et au bonheur, ici et dans le monde à venir. Mes frères et sœurs, je conclurai en vous exprimant mon amour et en vous donnant ma bénédiction. Et je le fais au nom de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada